hello mes chats bienvenue dans un nouveau carnet de bord aujourd'hui on est lundi 18 je crois oui c'est ça et ben on commence une nouvelle semaine donc avec un nouveau carnet de bord il est un peu plus de 17h vous avez compris c'est l'heure du goûter alors goûter mis à part j'ai plusieurs choses à vous montrer à vous dire alors tout d'abord ma lecture ma lecture commune oui ma lecture commune en cours c'est les femmes des résidents de melissa allen art qui sortira le 11 février je vais vous mettre ici l'image de la couverture donc puisque on a eu la couverture de révéler je vais vous faire le résumé rapidos en gros c'est l'histoire de plusieurs femmes donc notamment quatre femmes dont une esclave une veuve et deux sœurs relativement jeunes qui ont genre 18 ans et qui sont et qui ont été abandonnés donc ce groupe de femmes va se retrouver pour monter un gang de un gang de femmes voilà pour mettre un petit peu le pied de nez aux hommes qui les ont fait souffrir et elles vont en fait organiser des des hold up des casses des dévaliser des banques et ce genre de choses tout ça se passe à la fin du 19e siècle dans le colorado donc on est en 1873 1877 et bien sûr elles vont rencontrer des embûches elles vont rencontrer des d'autres personnes qui vont venir se rajouter à leur groupe ou qui vont les quitter il y a des histoires d'amour des histoires d'amitié c'est très il ya aussi une belle histoire de d'amour mais l'amour fraternel enfin bref pour l'instant j'aime vraiment beaucoup le sujet me parle les personnages me parle donc voilà j'aime vraiment beaucoup ça sent le coup de coeur franchement ça sent ça sent vraiment le coup de coeur donc je vous donnerai mon avis un peu plus tard dans la semaine mais mais j'aime beaucoup ensuite j'ai reçu des choses mais surtout je voulais vous montrer en fait dimanche comme j'étais avec mes copines papoteuses livresque donc mon club de lecture nous avons fait un petit déjeuner entre nous pour parler bouquins j'ai eu plusieurs petits cadeaux et autres réceptions donc déjà Laura m'a offert celui-ci donc de Zweig 24 heures dans la vie d'une femme en les filles de poche que j'avais pas et que je n'ai jamais lu donc ce sera l'occasion de le lire donc je suis vraiment contente et je la remercie beaucoup en fait c'est un livre dont elle voulait se séparer donc voilà j'étais preneuse ensuite j'ai ma chère Laurie libraire chez Cultura et Amie qui m'a fait un petit cadeau alors déjà elle m'a emballé son cadeau dans une petite pochette comme ça qu'elle a cousu elle même c'est son papier cadeau mais c'est trop trop mignon et dedans elle m'avait mis un petit plateau alors je l'ai pas mis dans la vaisselle un petit plateau avec des chats qui représentent Nelson et Oscar et son coup de coeur ultime de de toujours je crois un chat des rues nommé Bob et c'est de James Bowen chez pocket voilà c'est son vrai coup de coeur et alors moi je l'avais pas elle en avait déjà parlé au club lecture et c'est vrai que je suis très curieuse de lire de lire cette histoire je crois que c'est l'histoire d'un sdf qui va se lier d'amitié avec un chat et apparemment c'est très très touchant et très mignon donc je remercie beaucoup Laurie pour ces petits cadeaux c'est trop mignon genre vraiment vous me gâtez trop je vous montrerai juste après on avait fait un secret santa avec les copines à noël on n'avait pas eu le temps de s'échanger nos cadeaux parce que du coup avec le confinement n'a pas pu se voir donc je vous montrerai juste après ce que m'a offert india donc un appétit livresque qui est à la fois une membre de notre club de lecture mais qui est aussi ma meilleure amie depuis 19 ans je vous ai pas montré les petits cadeaux que j'ai eu de mes copines pas poteuses donc on s'est fait un cri un un santa comment on appelle ça déjà secret santa je crois et donc india un appétit livresque m'a offert cette bd donc la reine les reines de sang cléopâtre donc je ne l'avais pas dans ma collection donc ça c'est trop bien c'est le dom 1 ensuite elle va faire une petite bougie trop mignonne sous cloche comme ça j'adore ça va trop bien dans ma bibliothèque et un autre petit vase avec à l'intérieur 99 messages qu'elle a plié elle même alors c'est de l'origami japonaise c'est donc 99 messages sur l'amitié qu'elle a plié elle même voilà et et ça et ça ça représente notre amitié infinie puisque ça fait déjà 19 ans que 19 ans 19 ans que nous sommes amis donc j'espère que ça continuera jusqu'à 99 ans il y avait aussi ce petit marque page apparemment c'est une marque assez connue qui s'appelle epic page c'est un marque page aimanté donc vous reconnaîtrez bien sûr nelson sur une pile de livres évidemment alors ensuite j'ai récupéré une commande que j'avais fait arriver chez laura ma copine parce qu'on avait commandé en même temps pour partager les frais de port et c'était le livre de caro fra mounland donc caroline qui nous a humillé je crois c'est que son nom fanny oui c'est ça qui a créé ce magnifique ouvrage donc alors bon moi je l'ai maintenant en hiver mais c'est pas bien grave ça s'appelle mon automne cosy et toutes les illustrations sont faites par caroline dedans il y avait des petites surprises et j'avais aussi acheté des marque pages en plus donc je pense que ce colis là vous avez dû le voir passer sur instagram donc il y avait une petite carte et un marque page avec les illustrations son livre un autocollant aussi me semble voilà sa carte de visite un autocollant et moi j'avais acheté aussi un trio de marque pages sur l'automne donc il y avait celui ci à chaque fois recto verso c'est la même chose celui ci qui est très gourmand et celui là et là vraiment bas c'est caroline avec son petit chien ollie donc voilà je suis trop contente c'est bon alors c'est plus trop dans l'ambiance automne son livre est vraiment superbe c'est à l'intérieur ce sont des illustrations il ya des recettes il ya des petits tips pour faire des trucs cosy à la maison et tout c'est magnifique au début je le trouvais un petit peu cher parce qu'il fait quand même 29 euros mais le travail est tellement colossal que ça les vaut voilà chez une petite douceur qui va rejoindre ma bibliothèque donc j'ai récupéré ça chez ma copine qui l'avait depuis un certain temps à la maison chez elle donc voilà ça c'était pour ce que j'ai récupéré dimanche je vais voir un petit coup et du coup j'ai reçu deux choses et j'ai été chercher un agatha christie chez mondial relais donc la semaine dernière j'ai réussi à trouver un agatha christie chez mondial relais je m'en dirai sur vinted je crois je vous l'avais déjà dit c'est jeu de glace mais tous les ciseaux je vais prendre des ciseaux je vais vous envoyer valser bon bah le livre est neuf il est nickel il y a encore l'étiquette et tout derrière donc jeu de glace je suis trop contente c'était la lecture qu'on devait lire en janvier en plus dans le challenge de macbook vision de l'année dernière de alexia donc je vais me le faire avant la fin décembre avant la fin janvier c'est sûr il est trop beau il est trop net j'aime bien cette couleur mentale au là je suis trop contente donc voilà c'est le 62e livre de ma de ma collection agatha christie voilà j'ai des papiers partout maintenant ensuite j'ai reçu je vais me baisser on verra j'ai reçu la le livre définitif de memory donc je vous en ai déjà parlé de arnaud de la lande donc qui est paru au cherche midi la semaine dernière il ya un effet sur la couverture je sais pas si on verra très bien le la tâche de sang là elle est en en surbrillance fin allez allez en dégoulinance grâce sur la couverture donc je sais pas si on verra très bien à peut-être un peu comme ça ouais voilà donc je suis trop contente il est trop trop beau il va rejoindre ma bibliothèque c'était vraiment une lecture trop bien enfin je vous l'ai déjà dit mais memory j'ai adoré c'était un thriller vraiment glaçant et et voilà je suis recontente ensuite j'ai reçu un plus gros paquet je sais pas de qui c'est d'accord je sais ce que c'est alors ça c'est il ya un moment donc il ya un moment un moment de ça les éditions folio m'ont proposé de recevoir la collection d'une auteure de polar qui est apparemment pas très connue ici mais beaucoup en espagne il me semble qui est qui a fait pas mal de bruit elle s'appelle dolores redondo et du coup elle a sorti une saga qui a quand même été élu meilleur polar par le magazine van guardia qui apparemment un magazine espagnol et son sa trilogie a fait l'objet d'une adaptation cinéma et cinématographique disponible sur netflix elle a eu pris le elle a eu le prix planeta 2016 bref donc du coup les éditions folio m'ont proposé de recevoir mais ça c'est leur carte de vœux je crois de recevoir les exemplaires de sa trilogie de sa saga ah oui bon bah ça c'est là c'est la carte de vœux des éditions galimard que j'ai déjà en trois exemplaires donc du coup alors on a trois poches alors il faut falloir que je regarde dans quel ordre ils sont sortis alors manifestement c'est le gardien invisible qui est sorti en premier le deuxième de chair et d'os et le troisième une offrande à la tempête donc voilà et ensuite on a son dernier moi j'imagine que c'est la suite dolores redondo serait-elle la cousine espagnole de fred vargas a quand même il la compare à fred vargas donc le dernier qui serait apparemment la face nord du coeur et qui là est donc chez galimard série noir alors j'ai jamais eu de galimard série noir je savais même pas que ça existait avant que cette avant qu'il me fasse cette proposition j'adore le format j'adore le format c'est plus petit qu'un qu'un grand format qu'un brochet mais c'est plus grand qu'un poche j'aime beaucoup ces formats moyens donc donc bah écoutez je vais découvrir ça alors je sais pas s'il faut que je lise les trois avant de lire celui ci du coup je suis pas prête de vous donner mon avis sur celui qui vient de sortir sauf si on peut les lire séparément dont auquel cas auquel cas auquel cas ça peut être pas mal alors apparemment c'est l'histoire d'une d'une flic espagnole qui va enquêter donc c'est une femme qui va enquêter bas durant durant plusieurs plusieurs séries de meurtres j'imagine et ça se passe dans la vallée de navarre c'est l'enquêtrice amaya salazar voilà bon bah écoutez quatre nouveaux livres encore mais bon je suis quand même contente de découvrir un petit peu des nouveaux auteurs thriller parce que je trouve qu'on tourne un petit peu toujours autour des mêmes j'ai rien contre les auteurs de thriller très connu type franquillé bernard minier voilà j'aurais dû dire catherine gibbles enfin voilà toujours les mêmes mais c'est pas c'est pas un problème ils écrivent très très bien mais ils ont pas besoin de disons qu'ils ont pas besoin de notre communauté et de notre notre oeil pour pour être découvert et donc j'aime bien un peu sortir des sentiers battus alors c'est difficile parce que je reçois beaucoup de choses beaucoup de nouvelles sorties de grandes maisons d'édition la plupart donc du coup c'est vrai que je reçois beaucoup les têtes d'affiches par exemple là j'ai reçu les lisa garner mais lisa garner elle a pas besoin de moi pour se faire connaître voyez ce que je veux dire alors peut-être que dolores redondo moi même je connaissais pas cet auteur juste avant que folio m'en parle donc peut-être que vous serez intéressé de découvrir des nouveaux auteurs un peu comme ça un peu différent donc je me sens un peu doué d'une nouvelle mission envers vous et de vous faire découvrir des nouveaux auteurs peu connus bref c'était la minute la minute philosophique non mais franchement ils sont beaux en plus alors j'espère que c'est pas écrit tour et kiki non ça va parce que folio franchement faites des efforts parce que souvent c'est écrit minuscule et tout un compact dans vos livres mais là ça va folio policier ça va c'est surtout folio classique donc voilà j'ai des livres de partout donc je vais faire une petite historique sur instagram et puis ranger ça ensuite je dois continuer à travailler envoyer une newsletter pour ma société et ensuite j'irai faire mon sport ce que vous voyez je suis en tenue de sport une petite brassière et tout et ensuite douche je me lève les cheveux et ensuite petit dîner voilà et la soirée se passe et donc et après je retrouve je retrouve mes femmes des résidents pour savoir un petit peu comment elles s'en sortent avec la conquête de l'ouest parce que franchement ce livre il est trop trop bien j'ai trop hâte de l'y retourner et je pense malheureusement que je vais mettre un petit peu anna karenine de côté le temps d'avancer les femmes des résidents et quand j'aurai fini les femmes des résidents je rattraperai mon retard d'anna karenine un peu ce que j'ai fait la semaine dernière mais finalement c'était pas si mal parce que ça me permet de lire des gros morceaux d'ana karenine et de vraiment de savourer en fait ce livre plutôt que de lire quelques pages de temps en temps déjà que c'est de la littérature classique c'est pas toujours facile de s'imprégner du style quand on lit que 20 pages par 20 pages j'ai peur de me perdre un petit peu et moi j'aime bien c'est vrai lire des gros morceaux donc on va peut-être faire ça moi et moi même voilà que vous dire d'autre j'ai appris aujourd'hui de la part de benoît du cherche midi que anna mcpartlin une auteure que j'ai apprécié énormément va sortir en avril la suite des derniers jours de rabbit eyes donc moi je n'ai jamais lu les derniers jours de rabbit eyes j'ai lu les autres donc mon midi mon minuit et le truc du bonheur le secret du bonheur du côté du bonheur que j'avais vraiment vraiment adoré mais en fait on m'a tellement dit que les derniers jours de rabbit eyes c'était triste que j'ai toujours repoussé le jour de ma lecture enfin le moment que ça allait arriver et au final ben maintenant je vais devoir m'y mettre donc je pense que je vais lire les derniers jours de rabbit eyes d'ici le mois d'avril donc j'aimerais bien la soit fin janvier soit fin février selon mais selon mes priorités et voilà moi si vous connaissez d'un jour de rabbit eyes et dites moi si c'est vraiment vraiment triste ou si c'est triste mais ça voilà moi je saurais bref allez je vous laisse j'ai déjà beaucoup parlé bonsoir aujourd'hui on est mardi je vous ai pas pris fin vite fait sur mon vélo à midi quand j'arrête à mettre un nouveau manga sinon j'ai j'ai dépassé la moitié de ma lecture en cours donc les femmes des résidents mais comme on est en lecture commune avec alexia et florence on s'est donné rendez vous à la partie 3 3 j'aime bien 20 3 pour pour que chacune puisse prendre le temps de d'arriver jusqu'à la partie 3 et ensuite on repart ensemble de la partie 3 jusqu'à la fin donc c'est à peu près un petit peu plus que la moitié du coup ça y est moi je suis arrivée florence aussi on attend encore un petit peu alexia et du coup j'en profite ce soir pour avancer dans anna karenine toujours et encore donc là j'entame la partie 4 de dana karenine sachant qu'on est censé la lire le week-end dernier mais vous savez que je suis tout en décalé donc voilà pour les femmes des résidents sincèrement j'adore je me régale vraiment vraiment je suis à fond j'ai tellement hâte de vous en parler ce que c'est quand même un peu tôt parce qu'il sort que le 11 février donc je vais pas me précipiter pour vous en parler sachant qu'il sera pas disponible peut-être oui disponible en précommande ça oui donc ça vaut peut-être le coup je vous en parle je sais pas je vais voir avec le cherche midi ce qu'ils en pensent autrement je j'aime trop en fait j'ai qu'une hâte c'est que je veux de retrouver les personnages donc ça fait du bien d'avoir ce type de lecture et je suis ravie parce qu'il fait plus de 530 pages donc j'avais peur que ce soit un peu longuet et et là j'ai dévoré la mon plus de la moitié sans sans effort entre guillemets donc donc j'en suis ravie pour ce qui est de anna karenine je suis bientôt à la place 500 sur 900 sur ma liseuse donc je sais pas trop à quoi ça correspond sur le livre mais on doit être à la moitié ou un peu moins de la moitié puisque il ya huit parties et là j'en suis la partie 4 donc ouais c'est un petit peu moins de la moitié donc voilà voilà pas de réception aujourd'hui sinon j'ai réussi à trouver un livre cette occasion sur internet aujourd'hui c'est le tome 3 des enquêtes de l'inspecteur higgins je sais pas si vous savez je lis enfin je lis j'avais commencé cette saga ce qui est un peu quasi mystery donc les enquêtes de l'inspecteur higgins par christian jacques et du coup le tome 3 c'est sur noël et à chaque année il sort une réédiction une réédition avec la tranche bleue alors que tous les livres ont une tranche blanche oui et ma copine libraire laurie m'a dit mais écoute je l'ai trouvé sur sur internet donc voilà donc j'ai pu le commander avec la tranche blanche qui est la première toute première édition du livre donc voilà j'espère que ça ira dans la collection et qu'il n'y aura pas un bug de d'édition de taille de ceci de cela parce que il ya à l'heure actuelle je crois 38 tomes et moi j'ai lu le 1 mais j'ai la suite dans dans ma pile à lire sauf le 3 enfin j'ai pas les 38 un choix j'ai un 2 3 j'ai un 2 3 non 4 5 donc il me manque le 3 voilà donc j'aimerais bien continuer un petit peu cette enquête ces enquêtes cosy mystery mais peut-être pas en janvier je pense pas mais par contre il faudrait que je termine en janvier le tome 3 des sœurs midford comme ça ça me fait deux saga cosy mystery à jour donc les enquêtes de love den rider où je suis à jour et et comme ça ce serait là les sœurs midford je serai à jour aussi parce qu'après il me reste les détectives de yorkshire où je suis pas du tout à jour il me reste aussi les les espions de marie antoinette là je sais pas comment ils s'appellent déjà au service secret de marie antoinette il m'en reste deux à lire les amish macbeth m'en reste plein aussi à lire et les inspecteurs et vins alors là il me reste 36 à lire donc je suis pas du tout à jour mais bon c'est pas bien grave en attendant je vais retrouver anna karenine lévin et toute la clique de russie et je vous dis bonsoir oh 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 aujourd'hui on est mercredi je viens vous faire un petit point sur mes lectures alors pour les femmes des résidents je suis arrêté toujours à la partie 3 puisque j'attends les copines mais apparemment elles ont pas mal avancé aussi donc je vais reprendre ce soir les femmes des résidents que j'aime toujours autant sinon niveau anna karenine j'ai presque terminé la partie 4 hier j'avoue que je me suis un petit peu endormie sur mon livre du coup il me reste je crois 30 ou 40 pages pour terminer la partie 4 donc j'avance doucement comme toujours enfin j'ai l'impression que je fais que me répéter mais j'aime toujours autant et j'avoue que j'ai je retourne à ma lecture facilement j'ai vraiment hâte de retrouver lévin retrouver anna de retrouver tout le monde il ya des personnages qui évoluent donc du coup c'est vrai que vronsky je peux plus me le voir le mari d'ana je peux plus le voir et je prends d'affection alexandre j'ai pas trop quoi le premier personnage d'un qui trompe sa femme là je trouve qu'il est assez drôle ce personnage et surtout j'ai hâte que lévin se lance enfin à parler à katie parce que à kitty je sais plus qu'on est à katrina parce qu'il l'aime en secret mais mais lâche ta faucille et va lui parler elle n'attend que ça bref c'est toujours aussi lent dans les sentiments et ça qui est beau et qui est génial et qui me fait beaucoup que j'apprécie énormément la littérature classique mais ça vous le savez donc ça c'est pour mes lectures néanmoins j'aimerais bien terminer alors là on est mercredi donc j'aimerais bien terminer les femmes des résirantes vendredi comme ça pour le week-end je lis autre chose ce week-end j'aimerais bien lire le livre de julien de julien rampin et j'aimerais bien lire aussi jeu de glace d'agata christie ces deux petits livres comme ça j'aimerais bien faire le week-end avec les deux ce serait l'idéal je sais pas si je vais arriver mais c'est pas grave on verra bien sinon j'ai reçu un paquet aujourd'hui j'ai pré ouvert parce que sincèrement je vois que ça vient de chez 10 18 et j'ai rien demandé dans le catalogue puisqu'il y avait rien qui me tentait et je sentais qu'il y avait un grand livre dans le paquet donc j'étais un petit peu intrigué alors j'ai ouvert et je vois que c'est une offre un peu spéciale puisque ils ont attaché les deux livres donc du coup je me suis arrêté je me suis dit que j'allais attendre pour l'ouvrir avec vous donc il ya un petit mot et deux livres alors chère estelle pour bien commencer l'année les éditions 10 18 et les escales vous propose deux ouvrages de rébeca racquelles racquelles je n'ai pas les optimistes et 100 ans bon je sais pas si tu n'arrives pas trop bien à lire nous espérons qu'ils vous plairont très bonne année 2021 à vous aurélie et anne donc le petit mot merci beaucoup aurélie et anne j'ai pas trop bien compris de qui s'agissait alors donc déjà on a un petit ruban coloré alors je sais pas si ça parle de blague et praille de rien à voir tout cas c'est bien présenté alors les optimistes ah ouais alors c'est rébeca mackay donc on a un petit marque page autre rigolo la forme les optimistes à chicago dans les années 1980 au coeur du quartier de boystone yel tischmann et sa bande d'amis artistes activistes journalistes et professeurs vivent la vie libre qu'ils s'étaient toujours imaginés lorsque l'épidémie du sida frappe la communauté les rapports changent les liens se brouillent et se transforment peu à peu tous s'effondrent autour de yel et il ne lui reste plus que fiona la petite sœur de son meilleur ami nico du chicago des années 1980 au paris d'aujourd'hui rébeca mackay nous offre une épopée puissante sur le pouvoir de l'amitié face à la tragédie bon bah oui alors ça parle un petit peu de ce gay pride et tout ça puisque il y avait ce petit ruban donc ok les optimistes très bien avec alors on a deux petits marque pages d'un côté les optimistes et de l'autre c'est du coup 100 ans de laurel il a l'occasion de donc là c'est aux éditions les escales donc en les grands formats les brochets une saga familiale ambitieuse et ludique aux secrets imbriqués comme des poupées russes 1999 dans les plaines du mid-ouest la vaste demeure de l'orfield est témoin d'événements qui vont bouleverser la vie de ses propriétaires ancestraux les fantasques de vore zee universitaire marxiste voit son couple apparemment sans histoire mis au péril pour la femme de son demi frère son beau-père bruce quant à lui rassemble des provisions face à l'éminence de l'année 2000 et puis il y a violette l'aïeul qui se serait suicidée quelque part dans cette grande maison et dont le portrait est toujours accroché dans la salle à manger 1955 grace et son mari violon george emménage à l'enfile rapidement grace remarque des détails étranges qu'elle interprète comme des présages sa vie prend un peu à peu une nouvelle direction et 1929 laurefield est une colonie bohème et hétéroclique d'artistes où se retrouve la fine fleur de l'intelligentsia de l'époque entre création artistique et débauche le petit groupe se divertit sous la surveillance du portrait de violette de vore dont le fantôme enterait les lieux et bien et bien et bien ça a l'air d'être un peu plus secret d'histoire de famille sur la villa en tout cas j'aime beaucoup les deux couvertures avec ses photos en noir et blanc qui ont l'air très humaine alors je sais pas trop si ça ça va me plaire les optimistes je suis pas tellement sûr mais pourquoi pas ça peut être un peu plus ça n'a pas l'air trop trop long il fait un peu moins de 400 pages donc ça c'est un peu plus parce que c'est plus secret de famille secret sur un lieu sur des personnages de la même famille de l'histoire et c'est à travers l'histoire pardon donc ça ça peut être pas mal les optimistes un peu moins ce que c'est la période et enfin chicago des années 80 ça me chauffe moyen avec les filles émis sida bonbon bon j'ai pas trop envie de de me lancer là dedans surtout qu'il fait 670 pages à voir à voir à voir en tout cas merci beaucoup aux éditions 10-18 et les escales c'est une belle découverte alors je suis vraiment fan des petits marque pages comme ça avec ce petit ruban coloré voilà super que vous dire d'autre là je vais aller à la poste puisque j'ai encore eu de nombreuses commandes sur ma boutique donc on arrive à la fin des marque pages nos lectures 2021 il en reste plus beaucoup je pense qu'il en reste je crois 28 ou 29 dans les stocks à regarder donc il m'en reste vraiment plus beaucoup donc merci énormément à tous ceux qui ont commandé du coup un marque page pour soutenir l'association mais on est en train de voir avec florence à qui on va reverser puisque elle aussi elle voudrait faire quelque chose avec une association pour les femmes et la lecture pour mars au féminin donc on voudrait pas faire doublon donc on est en train de vraiment regarder ça et comme ma maman est dans une ong féministe elle nous aide aussi un petit peu à trouver à trouver le bord la bonne association sinon on fera un don directement à l'ong de ma mère qui s'appelle sur optimiste et qui fait beaucoup d'action pour les femmes notamment relancer la lecture dans les quartiers défavorisés et autres donc on verra je vous tiendrai au courant bien sûr et du coup vous avez été nombreux à acheter des choses sur la boutique autre que les marque pages donc comme les taux de bagues les mugs les carnets enfin voilà donc merci encore merci beaucoup beaucoup du coup du coup voilà je voulais vous dire un petit mot ici sinon du coup là je vais aller à la poste je vais là mon siège social aussi récupérer mon courrier et ensuite il faudrait que j'allais faire deux trois courses mais comme il ya le couvre-feu à 18 heures c'est un petit peu compliqué parce que tout le monde alors moi j'habite pas loin d'une d'une zone je sais pas comment on appelle ça c'est une zone c'est pas une zone industrielle c'est pas une zone commerciale c'est une zone de bureau c'est pas en fait ça s'appelle sophia antipolis c'est un peu comme bref je vais pas m'étendre là dessus donc donc tout le monde sera la même heure en gros c'était c'est pour ça que je voulais vous dire ça donc quand il est entre 17h 17h30 c'est un bazar monstre pour se déplacer donc aller dans un supermarché à 17h quand mais bon mes pauvres chats ils ont presque plus de croquettes ils ont presque plus rien enfin bon pour vraiment que j'y aille mais j'ai vraiment la flemme bref et en plus du coup sur le drive il n'y a jamais la nourriture pour mes chats donc je suis obligée de faire une fois par mois des vraies courses en magasin et pas en drive et j'ai horreur de ça donc bref il va falloir que je me motive sinon j'espère que vous allez bien que vous vivez un peu mieux le couvre feu bon j'avoue que ça va niveau moral mais mais qu'est ce que c'est embêtant quand même ce ce couvre-feu bref et et voilà bon c'est tout pour aujourd'hui je vais pas blablater pour ne rien dire je vais me bouger les fesses et ce soir je vais avancer je vais finir ma partie 4 d'Ariane Kérenine comme ça ce sera fait et je vais reprendre les femmes des résirances tranquillement comme ça je peux encore attendre un petit peu alexia et florence et voilà hello aujourd'hui on est jeudi on est entre midi et deux je viens de manger j'ai reçu deux paquets donc du coup je vais filmer un petit peu un unboxing mais comme ça vous verrez bien ça change un peu de plan donc donc voilà donc tout d'abord j'ai un colis de la part 2 à ces médias c'est qui une les carnets de l'apothicaire c'est un nouveau manga alors là la carte elle est trop belle les carnets de l'apothicaire je n'ose pas dégraffer waouh c'est canon les carnets de l'apothicaire à 17 ans maomao a une vie compliquée fondée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial ah ça a l'air pas mal pour une fois que c'est bien mon style enfin pour une fois non pas pour une fois mais c'est vrai que je suis très difficile en manga et la jacquette est trop belle et alors je sais pas je vous ai pas bien montré la couverture je sais pas si on verra très bien j'étais de vous allumer la lumière ouais on voit pas beaucoup mieux bref donc les termes et de l'apothicaire pas mal comment c'est dedans sympa à trop chouette je m'attendais pas je n'étais pas du tout au courant merci beaucoup qu'il une ça a l'air qu'elle en plus je le serai à commencer une nouvelle saga là j'ai hésité avec isabella bird donc donc voilà voilà et ensuite un deuxième colis des éditions le duc dont j'imagine charleston la chanson du rayon de lune de tony bia je n'avais pas demandé mais ok à d'accord je comprends mieux je n'avais pas demandé mais c'est tony bia qui m'a envoyé donc je suis heureuse et émue de vous confier la chanson du rayon de lune écriture de ce roman m'a emporté et j'espère que sa lecture sera vous embarquez bonne lecture tony bia merci beaucoup tony bia j'avais déjà pas lu son précédent c'est pour ça que je voulais pas prendre plus de retard donc il est sorti ah non il sort le 26 janvier alors pour vous ce sera passé mais pour moi ce n'est pas encore passé un hymne jubilatoire aux femmes libres à l'amour à paris alors les avis des copines à donc librairie les aboucadict les copines les aboucadict il est deux fois elle a mis deux citations chloé lire encore toutes les copines sont là marie une toile de mots oh là là vous avez aimé alors qui vous a captivé les pages s'enchaînent lecture riche et en surprise plume agréable histoire surprenante bon 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 alors je l'avais pas demandé mais peut-être que c'est le destin qu'il faut que je le lisent alors bon alors ça parle de joséphine en 1860 et de amanda en 2020 donc un jour amanda trouve dans sa cheminée une merveilleux bague en opale le rayon de lune ainsi qu'un paquet de lettres jaunies qui révèle la vie mouvementée de grisette fascinée elle se sent liée à l'émouvante joséphine par mille fils invisibles et surtout par cette bague chargée de souvenirs mais voilà que le rayon de lune disparaît dans les circonstances dramatiques séparés par plusieurs siècles mais réunis par l'immeuble parisien et le métier qu'elle partage ces deux héroïnes vont tout faire pour réaliser leur rêve un roman poignant traversé par des passions amoureuses qui défient le temps donc la chanson du rayon de lune à la couverture est sublime par contre enfin très très poétique j'adore elle est magnifique et donc c'est alors ces deux deux temps comme vous avez pu le comme j'ai pu le dire en 1860 et en 2020 et j'imagine qu'il ya un destin lié entre les deux personnages et donc on va aller retrouver aller sur leurs traces et ben dit donc peut ça peut être très sympa en fait un très très sympa je suis contente je suis très contente mais par contre j'avais pas lu le premier de tony behar je le regarde là il est là haut donc du coup par quoi je commence non par lui quand même chouette il sort le 26 janvier je voulais déjà dit eh ben trop bien et alors lui la peau de voilà c'était mes réceptions du jour je viendrai peut-être vous parler plus tard de mes lectures mais j'ai juste terminé la partie 4 de anna karenine hier et je reprends la lecture de femmes de hérési ranch ce soir donc voilà pas grand chose de plus à vous dire aujourd'hui et on est on est jeudi sinon je fais un live demain midi avec florence sur instagram donc on va on va vous parler un peu des marque-pages et de tout ça et j'espère que ça vous plaît voilà je vous dis à plus tard bonsoir les amis ce soir c'est la nuit de la lecture alors en ce moment je lis dans mon lit parce que mon mec regarde les peaky blinders sur netflix et que ça hurle et même avec un casque et même avec des boules pièces j'ai du mal à me concentrer surtout quand je lis à la caroline donc c'est la nuit de la lecture il est 21h30 je vais tenter de lire une heure mais la plupart du temps je m'endors donc on verra bien combien de temps je tiens j'ai repris la lecture des femmes des résirantes donc j'ai attaqué la partie 3 je suis page 320 je vais essayer de finir la partie 3 et de commencer la partie 4 la partie 3 se termine page 360 donc il me reste encore 40 pages pour arriver à la partie 4 et ensuite j'attaquerai la partie 4 je pense je vais pas lire anna karenine là en ce moment je vais d'abord finir les femmes des résirantes j'aimerais bien terminer demain ce serait l'idéal donc voilà j'ai essayé de lire un maximum je vais essayer de pas m'allonger en fait c'est ça le plus terrible c'est que quand on est assis je trouve que quand on est assis pour lire ça va mais si je passe en position allongée c'est mort je m'endors direct voilà bon du coup je suis désolée cette semaine il y aura beaucoup de plans dans mon lit c'est pas très intéressant surtout qu'en plus j'ai une sale tronche mais mais c'est plus simple parce que moi vous m'entendez mieux et moi je peux lire tranquillement et avancer voilà donc je retourne aux femmes des résirantes j'adore c'est un peu la calamity jane c'est je sais sûr que là il va y avoir un coup de coeur à moins que la fin soit nulle et encore je pense que tout le tout le reste est tellement bien que je le prendrai quand même quand même à coup de coeur j'ai tellement hâte de le finir et de vous en parler et surtout qu'il sorte pour pouvoir vous le vendre et vous le revendre ce livre mais je suis ravie merci surtout benoît des éditions du cherche midi qui me connaît très très bien et qui connaît très bien mes lectures alors c'est rare d'avoir un attaché de presse d'une maison d'édition qui connaît si bien ses blogueurs mais bien sûr benoît est exceptionnel il le sait et ça fait trois ans qu'on collabore ensemble et trois ans que je fais partie de la team thriller et que je lis aussi d'autres lectures de la de chez cherche midi et il connaît parfaitement mes goûts quand benoît m'a proposé de cette lecture ben j'étais persuadé qu'il avait raison et que ça allait me plaire donc j'en suis ravie et j'ai d'autres lectures dans ma pile à lire que benoît m'a conseillé que j'ai hâte de lire faudrait que je trouve un moment mais là je sais que à la fin du mois avec florence nous lisons le fanny flag les beignets de tomates vertes que les éditions cherche midi ont racheté donc ils ont racheté les droits c'est un livre dont j'entends parler depuis des années et j'avais beaucoup aimé fanny flag j'avais lu les femmes de la station service à l'époque c'était un livre qui avait été proposé peut-être vous mettre les planches ici ça sera plus parlant pour vous donc les femmes de la station service de fanny flag ça avait été proposé par le club de lecture de mango and salt donc le club club de lecture ms à l'époque donc je pense que c'était en 2015 donc le club de lecture qui m'a fait ouvrir mon compte instagram petite lectrice donc pour l'anecdote et donc j'avais trop trop aimé ce livre donc je garde un très bon souvenir de fanny flag mais j'ai jamais eu l'occasion de lire les beignets de tomates vertes ma mère l'a lu elle m'en avait très bien très bien vendu l'histoire donc là ils sont réédités en brochet chez cherche midi le tome 1 et la suite qui va sortir du coup je crois en avril donc benoît m'a proposé de les de me les envoyer pour les lire florence aussi donc du coup on va se faire une régalade une lecture commune là dessus et donc tout ça pour dire merci benoît et merci pour tes conseils qui sont toujours toujours très très avisé c'était le petit mot du jour je viens de me laver les cheveux et donc ça part en cacahuètes encore tout humide bref donc je me suis fait une petite tisane verveillement donc c'est très bien puisque comme l'envie de faire pipi va me tenir éveillé je vais pouvoir lire un petit peu très intéressant allez j'y retourne hello aujourd'hui on est vendredi je suis rentré j'ai fait un live sur instagram avec florence donc c'est notre nouveau nouveau petit petite addiction c'est de vous faire des lives entre midi et deux le vendredi pour nous vous parler de nos lectures communes de nos challenges et de papoter tout simplement donc on pense réellement à faire ça de manière régulière donc si vous avez aimé ben n'hésitez pas à nous le dire on recommencera avec grand plaisir aujourd'hui il fait un temps pourri pourri ça fait genre une semaine qui pleut ici sur la côte d'azur c'est super rare et moralement ça devient difficile parce que nous on n'a pas l'habitude voilà c'est c'est on a envie de rien faire ne ralentit je me sens fatigué alors que que je dors bien hier c'était la nuit de la lecture en plus j'ai tenu jusqu'à 23 heures mais après je me suis endormie et donc du coup j'ai pas mal avancé dans les femmes des résirantes il me reste un peu plus de 100 pages que je vais dévorer ce soir c'est sûr parce que j'aime trop 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 et la fin elle est à l'approche donc il faut que je sache la fin aujourd'hui et d'ailleurs pour la petite anecdote au début de ma lecture j'ai remarqué une petite erreur de compréhension dans un passage que j'ai fait remonter à la maison d'édition et ils ont réussi à vérifier cette erreur et effectivement il y avait une petite erreur de traduction sur la compréhension d'un passage qui n'était en fait pas logique dans l'histoire donc sans vous dévoiler quoi que ce soit parce que ça arrive quand même page 242 donc je voudrais pas vous dévoiler ça néanmoins la correction a été faite grâce à ma remarque entre guillemets et donc la correction a été faite donc voilà sur dans les impressions vous n'aurez pas ce petit bémol donc je vais peut-être pas vous le révéler ça sera mon petit secret mais tout ça pour dire que en plus d'avoir un grand plaisir à lire ses livres en avant-première on peut aussi en tant que blogueur et lecteur en général avoir un intérêt pour la maison d'édition et pour les oeuvres d'avoir un premier regard sur ses épreuves non corrigées donc voyez comme quoi parfois ça sert et c'est aussi pour vous dire comme quoi j'ai été à fond dans ma lecture que j'ai remarqué tous les petits détails donc voilà ce serait la petite anecdote donc ça m'a bien fait sourire en tout cas je vous en parlerai bien sûr quand je l'aurai terminé et quand il sortira donc très bientôt en attendant j'ai reçu une petite chose aujourd'hui et ça sera ma première lecture de février donc quand la vidéo sortira je n'aurai pas encore commencé je pense il s'agit donc du fabuleux voyage du carnet des silences le fabuleux voyage du carnet des silences donc c'est aux éditions fleuve et c'est écrit par claire enfin claire claire pouley claire pouley je vais vous mettre je vous montrer la couverture mieux tout à l'heure donc c'est à les éditions fleuve qui m'ont envoyé ça ce livre sort le 4 février et je le lis dans le cadre du club fleuve donc vous savez que cette année je me suis engagée en tant que membre à participer pour ce club de lecture organisé par les éditions fleuve et maïté donc mademoiselle lee qui est une qui est une blogueuse que j'apprécie énormément et donc voilà ce mois de février nous lisons ce livre qui a une couverture très appétissante j'avoue et alors le résumé a l'air plutôt sympa c'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un café et qui va retrouver un carnet qu'une personne a laissé oublier et elle se rend compte dans ce carnet que la personne écrit sur sur quelqu'un des souvenirs et autres et elle décide de récupérer ce carnet pour écrire une suite donc elle continue d'écrire dedans et elle décide de d'oublier sciemment ce carnet dans un autre lieu pour que une personne tierce trouve ce carnet et continue en fait à le faire voyager et à écrire dedans donc je trouvais que l'idée était assez original alors je sais pas je connais pas du tout claire claire poulet claire claire poulet je sais même pas si c'est un homme ou une femme je pense que c'est une femme claire poulet a travaillé 20 ans dans la publicité avant de se lancer dans l'écriture le fabuleux voyage du 15 et des silences son premier roman a créé l'enthousiasme international avant sa publication donc ça a été traduit de l'anglais même l'arrière de la couve il est canon on dirait un arrière de café tout mignon enfin le livre est très joli la tranche à les canons aussi il ya un petit livre et tout j'adore je suis fan donc voilà sera ma première lecture de février je vais essayer de le lire avant sa sortie ou du moins la première semaine comme ça vous aurez déjà les informations à sa sortie le 4 donc je remercie beaucoup les éditions du fleuve pour cet envoi et puis pour m'avoir encore une fois invité à faire partie de ce club et moi je peux découvrir des nouveautés et des nouveaux auteurs puisque voilà c'est une nouvelle autrice et donc il a écrit quoi ce livre est magnifique par sandrine dentable fnac grenoble et voilà c'est cool je vous en dirai plus quand je l'aurai lu bien entendu voilà là je commence à avoir mal au bras donc je vais m'arrêter ici je reviendrai peut-être vous parler plus tard et je pense aussi vous répondre à la faq que j'ai lancé sur instagram en début de semaine je vous avais demandé de me poser des questions auxquelles je répondrai ici sur youtube donc j'ai noté toutes les questions je sais pas si je vais répondre à tout si on sera super super long mais voilà je vais essayer d'y répondre soit aujourd'hui soit demain et de vous éclairer un maximum sur vos interrogations en tout cas là moi je vais retourner travailler encore cet après midi et ensuite je vais finir les femmes des résidents je retrouverai peut-être à la caréline durant le week-end serait temps que j'arrive à rattraper mon retard enfin bref je vous dirai ça juste pour vous montrer un peu mieux là la couverture qu'est ce temps bon ce scar elle est belle cette petite couverture ok donc là on voit le petit café et c'est l'arrière c'est super joli aussi et je suis désolé mais dans tous mes carnet de bord je dis la tranche mais ça c'est le dos et je pense que j'arriverai pas à dire le dos et que je continuerai à dire la tranche et ça j'aime trop 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 un bébé qu'est ce t'en pense je pense à dévoire des câlins et faire la sieste oui bon allez à plus tard le temps de la déprimade n'ai envie de rien faire bonjour aujourd'hui on est samedi du coup hier j'ai réussi à terminer les femmes des résidents de melissa lennart aux éditions du cherche midi qui sortira le 11 février du coup comme je voulais déjà plus ou moins annoncé c'est un coup de coeur j'ai adoré c'est l'histoire de plusieurs femmes d'un groupe de femmes qui prend les armes pour leur liberté pour leur avenir qui vont se battre mais qui vont se battre aussi moralement qui vont s'entraider qui vont s'aimer c'est vraiment passionnant alors après je dirais pas que c'est à la portée de tout le monde parce que il ya beaucoup d'informations c'est dense il ya beaucoup de personnages le contexte historique est pas hyper abordable si on n'a jamais lu de littérature du far west j'ai envie de vous dire donc ça se passe en 1876 dans le colorado dans les plaignes du colorado dans les montagnes et autres donc il ya beaucoup de deux termes aussi équestres qui sont abordés enfin voilà si vous n'êtes pas trop friands du thème western passez votre chemin néanmoins si ça vous intéresse si vous aimez bien le style calamity jane si vous aimez les destins de femmes alors c'est pas une histoire vraie néanmoins ça a été inspiré de deux trouvailles qu'a fait le professeur stéphanie bellet des certains écrits de femmes mais à l'époque voilà c'est pas comme nous on a eu des femmes très fortes dans notre histoire littéraire qui ont laissé des marques en fait elle l'explique à la fin du livre que ça a été très compliqué pour trouver des preuves en fait puisque à l'époque les femmes ne pouvaient pas n'avait pas voix au chapitre et surtout c'est que là bas étant donné que tout le monde se tire sur tout le monde s'il y avait une femme qui qui avait ouvert un peu trop sa bouche dans l'éliminer et c'était beaucoup plus simple voilà c'était il y a un peu plus de 150 ans voilà ça paraît fou néanmoins j'ai adoré c'était passionnant je me suis régalé je vous en reparlerai quand il sortira mais mais voilà vous savez déjà que pour moi c'est un coup de coeur alors c'est fou parce qu'on a fait une lecture commune avec florence et alexia et on n'a pas du tout le même ressenti toutes les trois donc voilà il ya certains passages que par exemple florence a trouvé un peu long moi j'ai trouvé nécessaire j'ai adoré le style journalistique alors que florence a pas trop aimé enfin voilà donc au final c'est très personnel comme ressenti mais bon de toute façon je suis là pour ça je voilà si vous êtes sur ma chaîne si vous avez envie d'écouter mon ressenti personnel donc voilà j'ai terminé j'ai adoré c'est quand même un beau bébé parce qu'il fait 550 pages et voilà c'était génial du coup je continue malheureusement sur les épreuves non corrigés donc c'est encore un livre que vous pouvez pas avoir tout de suite je continue sur grandir un peu de julien rampin la bibliothèque de juge coucou du coup qui sortira le 9 mars là on est sur un autre registre il me semble donc je vais me savourer ça ce week-end évidemment je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé et surtout à sa sortie mais d'ici là on y reviendra puisque bon j'ai pas envie de vous faire trop baver alors que vous avez encore plus d'un mois à attendre pour sa sortie donc je vais essayer de lire le livre de julien ce week-end et d'avancer un petit peu dans anna karenine bien sûr sinon avec florence on est à fond dans les mangas en ce moment donc je vais essayer d'en lire quelques-uns aussi ce week-end si je peux on a de la chance il fait beau aujourd'hui donc je vais pouvoir sortir un petit peu fin pouvoir je vais essayer de sortir un petit peu surtout qu'un nouveau reconfinement ce profil donc voilà je vais essayer de profiter un peu de l'air extérieur entre guillemets pour pour faire quelques achats voilà pour aller en librairie par exemple sinon du coup je vais essayer de tourner maintenant les réponses à la faq que vous m'avez envoyé en fait sur instagram je sais pas encore si je l'intègre à ce vlog enfin à ce carnet de bord ou si j'en fais une vidéo à part entière ça va vraiment dépendre de la durée de film j'ai peur que ce carnet de bord soit beaucoup trop long et indigeste donc peut-être que selon si c'est assez long la faq je le ferai en une vidéo complètement à part voilà donc vous allez savoir tout de suite c'est moi je le souris dans quelques minutes sinon je vous laisse et je vous dis à plus tard ah 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 je profite un peu du soleil j'ai mis une petite veste mais je vais l'enlever dans cinq minutes parce qu'il fait vraiment chaud là on a enfin un jour de soleil depuis une semaine il pleut j'en peux plus donc euh je vais boire mon petit thé au soleil lire un petit manga et euh et voilà heureux on est toujours samedi je viens pour faire un petit ten-bottin parce que voilà je me suis mise au soleil il fait trop trop beau aujourd'hui ça fait du bien il fait un peu frais c'est normal dans l'hiver mais mais du coup voilà j'ai reçu des choses alors d'ailleurs vous avez mon jardin en jachère on va dire je sais ce que c'est le tout nouveau michel bussy ah là là je suis trop contente il sort quand il sort le 4 février il est dédicaté merci beaucoup l'édition presse de la cité à michel bussy je suis trop contente rien ne t'efface et d'ailleurs il sort en poche chez pocket le le précédent donc au soleil redouté que j'avais trop aimé donc là je sais pas de quoi il parle selon vos livres mais mais je suis trop contente esthéban 10 ans disparaît sur la place de saint jean de luce personne n'a rien vu sa mère m'a dit a refait sa vie mais la douleur et l'incompréhension sont toujours là elle revient en pèlerinage au pays basque et sur la même plage reconnaît esthéban ou son jumeau parfait tom un enfant de 10 ans m'a dit quitte tout pour découvrir l'identité de ce garçon et s'installe dans son village à mourol en auvergne et si rationnelle elle si rationnelle peut-elle croire à l'impossible esthéban serait-il devenu tom l'histoire se répéterait telle tom est-il en danger m'a dit est-elle la seule à pouvoir le protéger un suspect magistral au coeur des croyances les plus humaines et pourtant tout est vrai bon ça a l'air trop trop bien oh là là ça a l'air trop bien j'ai trop envie de le lire je suis trop contente alors j'ai pas tout lu de michel bussy mais j'avoue que ces dernières ces dernières sorties je les suis avec attention alors ça c'est bon de chez de chez a par colis je n'attends rien de spécial mais on dirait qu'il y a pas mal de choses je vais essayer de tout sortir correctement si j'y arrive alors je vais découper le carton mais vous êtes fou à repart colis c'est quoi ce colis le dingue mais l'usine qu'est ce que tu nous as envoyé excellente année 2020 en espérant que l'on ait l'occasion de pouvoir se retrouver physiquement autour d'une parution une de nos parutions noires merci pour ton an et m'engagement mais l'usine et camille trop bien je vous montre mon colis donc dans ce coffret on a une petite bougie Harper colis noir je la sentirai après on a une petite gourde oh c'est cool parce qu'elle est légère Harper colis noir avec un petit fil un petit tote bag lire le monde canon et alors qu'est ce qu'on a comme ouvrage AZ ah ça ça c'est leur catalogue donc je lirai tranquillement après Claire Favon le nouveau la chair de sa chair ça sort le 3 mars l'amour maternel est infini du tout au courant merci beaucoup trop chouette et alors là qu'est ce qu'on a voilà Nicolas Druhart l'enclave ah mais ça je l'ai entendu parler sur le conte de Florence donc one book il sort le 7 avril oui donc c'est son troisième roman c'est bien ça je suis ravie merci beaucoup Harper colis et là pour celui-ci du coup si vous voulez voir le résumé j'avais rencontré Claire Favon à Hockey du Polar en 2019 j'avais trouvé cette femme géniale et j'avais encore jamais lu le livre d'elle donc ça sera l'occasion merci beaucoup encore une fois Harper colis donc super super gâtée par les éditions Harper colis et aussi presse de la cité encore donc des belles choses à découvrir des enquêtes comme j'adore et puis alors ces petits goodies c'est grave cool oh ça sent trop bon je pense que c'est style vanille ah j'allais vous le faire sentir c'est bien logique trop cool trop sympa bon là du coup je vais aller manger ensuite il fait un petit tour en librairie et ce soir je vais aller changer mes ongles et voilà et je vous retrouve plus tard voilà voilà c'est le thème de l'oeil la dernière sortie c'est l'oeil c'est l'oeil je vais pouvoir boucler là super rapidement pareil super content donc voilà ça je trouve ça vraiment super chouette la coulature est ouf vraiment j'aime beaucoup ce côté super épique fantastique t'es obligé non mais Sarah on est à combien de mise en abîme ? qu'est-ce que la tienne ? je fais pire je fais pire moi aussi je fais la même chose on est à la 40ème mise en abîme j'espère que vous n'êtes pas souris mais les gars c'est juste pas possible en fait Estelle elle poste ses carnets de bord le jeudi ou vendredi voilà elle les poste ce jour-là et moi je les poste le samedi matin et c'est du coup nos carnets de bord enfin nos carnets de bord nos vlogs de la semaine passée de la semaine d'avant donc entre le jeudi enfin le vendredi où elle poste et moi le samedi où je poste on n'a pas communiqué et ben en fait c'est tellement drôle c'est vrai en gros dans mon vlog j'ai fait la même chose c'est-à-dire que le samedi quand j'y suis allée je suis allée chercher mon exemplaire de la mystérieuse affaire de styles donc en édition facsimilée qui est à peu près ici sur cette vidéo et du coup pour le challenge d'Alexia et j'ai filmé en fait le rayon Agatha Christine la librairie et elle a fait exactement pareil mais genre en même temps mais je suis morte de rire c'est vrai que ça nous arrive tout le temps Hello mes chats aujourd'hui on est lundi et du coup je viens conclure le carnet de bord ici j'ai pas mal de choses à vous montrer ce que j'ai acquis durant le week-end que j'ai eu en cadeau de Noël en retard de ma maman et du coup j'ai aussi des réceptions donc je vous montre ça dans le nouveau carnet de bord parce que celui-ci est déjà très très long j'espère que ça vous a plu que vous avez trouvé des idées, des inspirations et que vous attendez avec impatience la sortie des femmes des résidents parce que moi c'est le cas sur ce je vous souhaite une très belle semaine de très bonnes lectures et je vous dis ciao au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir